Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux. On essaie de faire simple là où c'est parfois compliqué à prendre et partager avec les acteurs du secteur, et notamment les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Et c'est une excellente occasion également, comme je le dis toujours, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnées par leur métier, qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission du jour est consacrée à la maca, cette plante originaire du Pérou utilisée en tant que plante médicinale depuis une époque très reculée, on va dire. Et pour parler d'une plante originaire du Pérou, il était logique de le faire avec la principale entreprise de produits naturels au Pérou, Bio Naturista. Nous sommes avec le président de sa filiale française et européenne, Dominique Bouy. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Bon alors je suis content de vous avoir aujourd'hui pour parler de la maca. Vous, Bio Naturista, vous êtes donc spécialisé dans les compléments alimentaires 100% naturels depuis 1991. Marque qui a été créée par le biologiste Blas Silva, chercheur renommé sur les plantes médicinales au Pérou depuis plus de 40 ans. Est-ce que j'ai tout bon ? Exactement, j'ai tout bon. Bien, alors je vais vous laisser vous présenter, tiens, vous Dominique, pour parler de la maca, c'est bien de faire un petit peu connaissance, de mettre un petit peu d'humain là-dedans. Vous, comment vous êtes aujourd'hui arrivé à vous occuper de Bio Naturista en France et d'avoir récupéré cette licence, on va dire ? En 2000, on va dire en 2000, dans les années 2000, j'ai travaillé pour un importateur péruvien qui m'a fait découvrir la maca. Et donc, du coup, j'ai souhaité découvrir ce produit en le consommant et je suis tombé en osmose avec ce produit qui m'a vraiment, vraiment réparé l'organisme. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas en forme en fait. Et du coup, au bout de 5 ans, j'ai décidé de partir en solo. Et c'est là où j'ai rencontré Bio Naturista. On a signé les accords en 2013. Ils avaient tous les produits que je souhaitais en fait. Donc, on est parti sur 130 références au départ. Et donc, nous, comme notre référent, la maca était notre produit ça. Et bien, du coup, on a signé les accords avec eux et on est parti sur cette voie-là. Voilà. Depuis 2013 exactement, en France. Alors, Dominique, on va parler donc de la maca. Je vais parler de son origine péruvienne. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement à nos auditeurs ce qu'est la maca ? Son origine, on a dit du Pérou. Mais donnez-nous quelques références historiques sur cette plante. dont on entend parler et parfois comme étant magique. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, bon, c'est un des aliments qui est le plus connu au monde. Un aliment qu'on a appelé alicament. Non seulement c'est un aliment riche en protéines, vitamines, acides aminés et énormément de substances bioactives. Mais surtout, c'est un produit qui est considéré au Pérou comme un médicament. Donc, on a réuni les deux noms. Alors, on a retrouvé des traces 3 800 ans avant Jésus-Christ. Ça pousse à 4 300 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes. Alors, surtout, il y a vraiment une région qui est la... Comment dirais-je ? L'origine, en fait, la première pousse de la maca, c'est à Junin. Et on dit Ronin en espagnol, pardon. Et c'est la région, vraiment, où on trouve des tubercules, mais de très, très haute qualité. Alors, par contre, effectivement, l'être humain a domestiqué la maca, c'est-à-dire qu'on prend... Il faut savoir que la maca, elle pousse, elle est biannuelle. Ça veut dire qu'en fait, une saison sur deux, on récupère les graines et on les replante. Alors, du coup, ça permet d'avoir des récoltes raisonnées. La maca met 8 mois pour pousser, d'accord ? Au bout d'huit mois, quand elle est récoltée, on la met à sécher au soleil sur des tapis de fortune. Vraiment, au Pérou, c'est vraiment de l'artisanat, là. Et donc, du coup, la maca met deux mois pour sécher. Du coup, le tubercule va perdre 60% de ses os, d'accord ? À partir de là, elle devient dure comme du bois. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut la passer en maquillage. Maquillage, c'est le laboratoire où on va la passer en poudre ou éventuellement en gélule ou en extrait. Elle est sous trois formes, en fait, la maca. Alors, la forme la plus prisée, c'est la poudre. À savoir que sur cette terre poussent trois types de maca. La jaune, la rouge et la noire. Alors, elles poussent en même temps, sont récoltées en même temps, elles sont triées. Ce qui fait qu'on a déterminé, en gros, le fait que la jaune, c'est la maca la plus commune. 60% de la récolte va concerner le tubercule jaune. 25% de la récolte va concerner la maca rouge. Et 15% de la récolte va concerner la maca noire. C'est traditionnel. C'est-à-dire que ça fait des années... On va dire qu'on a repris les cultures en 1982. Puisque la maca avait été oubliée. Simplement, les autochtones, les cultivateurs, les agriculteurs de la montagne ont consommé pour eux-mêmes en tant qu'énergisants. Mais en donnait aux animaux. Ils nourrissaient les lamas. Donc, c'était une consommation personnelle. D'accord. Voilà. C'est ça la vraie histoire de la maca. Parce que moi, j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller sur le terrain. Plusieurs fois de faire des analyses, de faire beaucoup de recherches personnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on connaît la puissance de ce produit qui est ancestral. puisque maintenant, la maca est reconnue mondialement. Mais il faut trouver la vraie. C'est ça le gros souci. C'est d'où vient la provenance de la maca. D'accord. Alors, pourquoi, quand vous insistez là-dessus, la vraie maca, en tout cas, c'est du Pérou ? La vraie maca de l'origine. Parce qu'il y a de la biopiraterie. Alors, en fait, la vraie histoire, c'est qu'il y a un texan qui a souhaité acheter toutes les terres cultivables de maca. Au Pérou, il y a quelques années, alors le chiffre était mirobolant, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et l'UNESCO s'en est mêlée. Et donc, le texan a perdu son procès. Et les Pérouviens ont récupéré leur terre de maca. Ça, c'est une histoire qu'on peut retrouver des traçabilités sur Internet. D'accord. Alors, du coup, cette maca, elle produit des graines. On peut récupérer des tubercules frais, et en sortir des molécules, et en faire un copier-coller. Alors, le copier-coller, c'est ça. Nous, on n'a rien contre les Chinois, mais il y a une histoire qui remonte il y a 5 ans, il me semble. Il y a 4-5 ans. Où les... Alors, est-ce que c'est venu des businessmen chinois ou du gouvernement, ou je ne sais quoi ? Ça, on n'aura jamais la réponse. Ils sont venus en tourisme, mais en masse. Ils sont venus à 200 ou 300 Chinois sous la casquette touriste, et ils ont arraché toutes les cultures de maca. Ils ont arraché ? Oui, c'est-à-dire que non, ils ont sollicité les producteurs en leur faisant des propositions style, on va vous racheter 3 ou 4 fois le prix que vous proposez. Donc, du coup, les agriculteurs de là-bas ont cédé. Toute la macaille partie par des voies illégales au niveau des frontières. C'était une organisation mafieuse, il me semble. Et donc, du coup, il n'y avait plus de maca au Pérou. Donc, les prix ont flambé. Multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4. Les Chinois produisent de la maca chez eux. Ce n'est pas la maca du Pérou. C'est une maca qui n'a aucune utilité. On ne ressort rien en termes de sensations. Alors, je n'ai pas les analyses physico-chimiques de la maca chinoise, mais je sais qu'elle est diffusée en masse. Et donc, elle se mélange à la maca du Pérou. Par contre, pour avoir des traçabilités, je pense que personne ne peut avoir la traçabilité de ça. D'accord ? Par exemple, sur la maca, il y a marqué Made in Pérou ou provenance de Chine. Il y a la provenance quand on achète... Alors, on est d'accord, mais comme c'est des tonnages qui sont relativement importants, à cette époque-là, il y a 4 ans, et on peut retrouver des traçabilités sur... Alors, je ne vais pas citer le nom des sites, mais ce sont des sites chinois qui proposent de la maca à la tonne, mais de manière, de façon... comment ? des tonnages que nous ne connaissons pas. D'accord ? Alors, d'où vient cette maca ? Elle vient de Chine, et quand, à cette époque-là, quand il y a eu le problème d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de maca au Pérou, les Chinois ont proposé leur maca en guise de contrepartie. Donc, du coup, cette maca, elle est repartie du Pérou avec le Made in Pérou. C'est ça, le gros problème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre interlocuteur sur place, sur les terres, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui maîtrise bien la situation, eh bien, vous pouvez vous faire avoir. D'accord. Vous n'aurez pas la qualité que vous souhaitez dans la pure maca, la pure maca du Pérou. Il y a eu le maca-gate. On peut appeler ça le... Oui, exact. Non, mais c'est vraiment de la folie. Nous, on a nos sens d'approvisionnement, donc à partir de là, nous, on est très rassurés. D'ailleurs, vous savez, vous que c'est la vraie maca du Pérou ? Chez BioNature Star, vous proposez la vraie maca du Pérou ou alors vous êtes victime du maca-gate ? Non, non, non. On a la vraie maca du Pérou puisque c'est notre laboratoire qui est leader. C'est le premier laboratoire d'Amérique latine. Il a été fondu en 1981, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc, nous avons nos équipes de biologistes, etc., qui permettent... Vous savez, c'est simple. Au labo, sur les 130 ou 140 références que nous avons, forcément, on n'a pas la prétention de produire toutes les plantes et les racines et les tubercules. Donc, on s'adresse à des personnes, des producteurs. Donc, pour passer la validité des certifications chez nous, afin que ça soit commercialisé, vous avez systématiquement des échantillons. Nous, nous demandons 10 kg d'échantillonnage. On demande des échantillons. À partir de là, on peut analyser les données physico-chimiques de la matière première. À partir du moment où la matière première est bonne, nous, on valide la certification après. C'est très, très bien organisé. Il faut savoir qu'au Pérou, ils sont mieux organisés que n'importe où. Parce que la seule ressource qu'ils ont, c'est leur terre. La richesse de leur terre, la richesse... Vous savez, la maca veut dire la force de la montagne. D'accord ? Donc, du coup, nous, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Alors, par contre, là où on pourrait éventuellement avoir des qualités différentes... Alors, toujours, on reste dans une qualité optimum, mais c'est un petit peu comme le vin. Vous voyez ? Le vin, par exemple, c'est lié au soleil. Il y a plein de choses qui permettent d'avoir des millésimes au niveau du vin. D'accord ? La maca, on est un petit peu dans le même contexte. S'il a plu beaucoup, si le soleil a été intense, s'il y a eu du vent, s'il y a eu de la pluie, s'il y a eu du gel, tous ces paramètres climatiques vont faire une maca de très, très, très haute qualité ou une maca de haute qualité. C'est lié à l'aspect climatologique. D'accord. Alors, Dominique, je vois que vous êtes bavard et que sur la maca, j'ai l'impression que vous êtes une source intéressable d'informations. Alors, on va quand même revenir sur le... Et d'ailleurs, c'est normal et c'est rassurant même, j'ai envie de dire. On va quand même revenir sur les trois sortes de maca dont vous avez parlé, parce qu'on connaît la maca, évidemment. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être moins connu qu'il y ait trois types de maca différentes, la jaune, la rouge et la noire, c'est ça ? Exactement. Avec chacune des vertus différentes ? Alors, on va dire en généralité, toutes les maca, jaune, rouge et noir, ont des propriétés énergisantes, réparatrices. D'accord ? Vu le nombre de molécules de vitamines, d'acides aminés, etc. C'est un produit qui est très, très riche. Il y a une centaine, en gros, une centaine de substances bioactives dans cette maca. Alors, après, effectivement, la maca jaune, si je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 60% de la production. La maca jaune, c'est la maca la plus commune. On va dire que les enfants, par exemple, fétiches ou des, vous savez, des fois, qui ont des difficultés à l'école, qui ont des petits soucis X et Y, peuvent consommer cette maca à dose d'enfant. D'accord ? Cette maca, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux enfants, elle s'adresse aux seigneurs, elle s'adresse aux sportifs, elle s'adresse aux femmes, aux hommes. C'est une maca généraliste. Après, quand on va aller un petit peu plus loin, dans la maca rouge, c'est une maca qui est liée aux fonctionnalités de la hormonale. Hormonale aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, on a cherché le pourquoi du comment, puisqu'elles poussent sur la même terre, elles sont récoltées en même temps, c'est qu'en fait, la maca rouge contient un petit peu plus de glucosinolates. Les glucosinolates, c'est les antioxydants de la terre, qui fait partie, on trouve des glucosinolates, par exemple, dans la famille des brasses aciées, comme le chou. Vous voyez, il y a pas mal de produits de consommation courante qui contiennent des glucosinolates, mais la maca, elle, en contient 100 fois plus. D'accord ? Donc, à partir de là, c'est très complexe. À savoir pourquoi elle agit sur la prostate chez les hommes. À savoir pourquoi elle agit sur la fertilité des deux côtés, surtout pour les femmes. À savoir pourquoi elle agit au niveau hormonal. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que quand elle agit au niveau hormonal chez la femme, elle passe par un autre chemin que les phytoestrogènes. Les estrogènes. C'est-à-dire qu'elle va passer par le chemin de l'hypothalamus et de l'hypophyse. C'est pour ça que les femmes qui ont eu un cancer hormonal peuvent prendre la maca. Parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises à ce sujet-là de dites. On peut consommer de la maca rouge chez la femme qui a eu un cancer hormonal sans hésitation. Puisque nous, on a des dizaines de milliers de clients qui l'ont pris. Donc, on sait de quoi on parle. Alors, la maca rouge, pareil, propriété énergisante, revitalisante. C'est un aspect général. C'est-à-dire qu'on part sur le côté physique, le côté énergétique, mais le côté intellectuel, le côté psychologique. Ça touche l'intégralité du corps. Alors, c'est un petit peu magique, quand même. J'ai beau avouer. Et donc, la maca noire, elle a les propriétés de la rouge et de la jaune, mais elle serait un petit peu plus masculine pour la fertilité, l'endurance, le désir, à l'autre moment, le désir chez les hommes, la spermogénèse, à l'autre moment, la quantité de spermatozoïdes. On est un petit peu plus endurant. Donc, elle est considérée comme un aphrodisiaque naturel qu'on appelle le viagra péruvien, tout simplement. Mais, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Au départ, on n'achète pas la maca pour ça. On achète vraiment pour avoir cette force où on cohabite avec la force. En fait, c'est ça. D'accord. Grosso modo, on va quand même plus acheter la maca pour son côté énergisant. Et après, tout ce dont vous parliez tout à l'heure, là, on met ça au conditionnel. Il n'y a pas d'études avérées. C'est vous, c'est des clients qui vous font ce retour-là. Mais on est d'accord. Non, non, il y a eu des études avérées. Alors, ça, je suis désolé. Ne le soyez pas, expliquez-nous. Voilà. Les études ont été faites sur des rats. D'accord ? Il y a eu des rapports scientifiques qu'on peut retrouver sur le web. Alors, il y en a de nombreux rapports. Mais c'est un facteur certain. C'est que la maca a vraiment des propriétés. On pourrait même aller plus loin. Alors, attendez, Dominique, excuse-moi. Avant d'aller plus loin, on fait une toute petite respiration musicale. Et vous nous dites, voilà, vous irez plus loin. Et on revient tout de suite. Ne bougez pas. Bah oui, un petit peu de suspense. Nous sommes avec Dominique Bouy, président de Bionaturista en France et en Europe. On parle aujourd'hui de la maca avec vous, Dominique. Alors, vous nous disiez, juste avant cette petite respiration, qu'on pouvait aller plus loin. C'est-à-dire ? Dans les propriétés de la maca, on sait qu'on est lié à des allégations médicales, autorisées et non autorisées. Par contre... Voilà, je voudrais bien qu'on... Effectivement, c'est pour ça qu'on reste vraiment sur ce qui est des allégations autorisées. On parle des vertus concrètes. Et après aussi, vous nous parlez du retour des clients qui est important aussi, évidemment. Moi, le ressenti, étant donné que je parle en tant que consommateur, c'est pas le commerçant qui parle. Là, c'est le consommateur. La maca, pour moi, c'est un horloger du corps. C'est-à-dire qu'elle va apporter ces substances qui vont être des substances réparatrices dans le corps. Donc, ça peut vraiment... On peut parler de l'état général, de tous les symptômes qu'on peut évoquer. D'accord ? Dans la vie courante d'un homme ou d'une femme. D'accord ? En ce qui fait qu'on a un bien-être, un ressenti qui n'est pas un ressenti placebo. Vous comprenez ? Ce qui est très important, c'est que ce ressenti, c'est quelque chose qui est organique. Vous voyez, on peut faire des analyses de sang, on peut faire des... Pour voir des améliorations. Mais c'est... Quand on consomme de la maca... Alors, la maca, c'est à long terme. Ce n'est pas en trois jours qu'on va résoudre les problèmes. Par exemple, le burn-out, la fatigue, les personnes qui sont introverties, qui ont du mal à parler en public. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui font que la maca va remettre en ordre ce genre de problème qu'on peut rencontrer, que chaque être humain peut rencontrer. Le burn-out, par exemple. Qui n'a jamais rencontré le burn-out ? Ça arrive à tout le monde. Elle va vous redonner cet équilibre. Alors, ce ressenti, nous consommateurs, nous le ressentons, mais nos clients laissent des avis. Laissent des avis. Nos clients font du renouvellement de commandes sur l'année. Vous voyez, parce que c'est un produit qu'on peut consommer à l'année. Moi, je dirais que ce produit, le ressenti qu'on a de la maca au niveau réparation de l'organisme, c'est à long terme. C'est-à-dire qu'on va ressentir vraiment les effets marquants du bien-être au bout d'un mois, deux mois, trois mois. On monte crescendo. Vous dites que c'est l'horloger du corps, c'est ça, hein ? Oui, pour moi, la maca, c'est une sorte d'horloger du corps qui va réparer le corps parce que les substances de la maca qui sont... Alors, on ne va pas toutes les énumérer, mais elles sont très complexes, comme les macaïs, des macacènes, des alcaloïdes de chacon, qui sont des substances très complexes, qui sont des substances qu'on pourrait éventuellement utiliser en termes de médicaments. Mais comme la maca n'est pas un médicament chimique, donc elle a des vertus médicamenteuses. Et à partir de là, quand les molécules circulent dans le sang, chaque molécule a ses fonctions. Ce qui fait qu'on va nourrir le sang, on va nourrir les os, on va nourrir l'intégralité du corps. Alors, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer comme ça au champ. Non, mais je comprends. C'est-à-dire que c'est une plante qui, effectivement, comme on dit, fait partie de ces plantes adaptogènes. C'est-à-dire qu'elle agit sur l'ensemble de l'organisme et elle permet d'augmenter la capacité du corps à s'adapter aux différents stress, régulariser, etc., les fonctions du corps. Exactement. Alors, là où j'ai la certitude, et ça, c'est une certitude personnelle, mais qu'on partage tous ensemble, les consommateurs, c'est qu'elle bloque le processus de vieillissement. C'est-à-dire qu'une personne qui prend de la maca quotidiennement, comme nous, 10 mois dans l'année, je fais deux mois de pause. Je fais cinq mois, un mois de pause, cinq mois, un mois de pause. Et les pauses, c'est l'heure de la période estivale. Si on boit des jus de fruits, on fait du sport, on va à la mer, on se détend, et en période de vacances, on n'a pas systématiquement besoin de maca. D'accord ? On a besoin de maca les 10 mois de l'année dans le cadre de l'activité sportive, professionnelle, etc. D'accord ? Ce qui fait que, le fait de, quand j'abordais le sujet blocus du vieillissement, c'est grâce aux acides aminés, qui sont tellement bien dosés qu'il y a un processus qui est lié au télomènes, qui fait qu'il y a un blocage de, on ne va pas dire de la décroissance, mais il y a un blocage de croissance de cellules anti-vieillissement. Vous voyez ? Je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, on a fait une émission sur Nutricast où on parle de la longévité, et on évoque le rôle de ces télomères, un peu comme des manchons au bout des lacets qui, quand ils s'usent, font que les lacets, après, s'usent plus vite, on va dire. Donc, ce sont des structures qui protègent l'extrémité des chromosomes et qui raccourcissent à chaque division cellulaire jusqu'à complètement disparaître. Et forcément, ça accélère le vieillissement. Et donc, vous dites, vous, que la maca, elle joue un rôle dans un peu le ralentissement de cette usure des télomères et donc, elle joue un rôle contre le vieillissement cellulaire. Exactement. Et grâce à trois acides aminés qui sont bien bloqués, la maca contient 23 acides aminés. Ce qui est aussi intéressant dans cette maca, c'est que toutes les vitamines, protéines, acides aminés, oligo-éléments, minéraux, sont bien évidemment d'origine naturelle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce produit. C'est que, bon, moi, je n'ai rien contre le fait d'acheter des vitamines synthétiques, etc. Mais je fuis. Dès que je vois une vitamine apparaître sur un flacon, je fuis parce que je sais que ce n'est pas d'origine naturelle. Là, on a un produit où on a tous les éléments naturels dont le corps a besoin. Exemple. Quand vous faites une carence d'une vitamine X ou Y, vous ne pouvez pas le savoir. Bien évidemment, il n'y a que la prise de sang et encore une prise de sang spécifique qui pourrait vous dire, là, vous êtes en carence de ci, là, vous êtes en carence de ça. D'accord ? Par exemple, la vitamine D, il y a beaucoup de femmes qui sont en carence de vitamine D. De femmes, la vitamine D, c'est dur, non ? La maca, par exemple, elle contient la vitamine D3 naturellement. D'accord ? C'est la vitamine végétale. Donc, du coup, toutes les carences que pourrait avoir le corps, eh bien, la maca va combler les carences. Alors, il y a une espèce de magie, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je dirais la potion d'Harry Potter. Non, 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 Dominique, t'as dit pas ça, si... Non, mais, sincèrement, sincèrement, moi... Vous êtes possédé par la maca ! Je dis souvent à la boutique, à mes clients, c'est la potion d'Harry Potter, parce que c'est vrai que c'est mignon comme tout de dire ça. Mais après, les mots, les mots qu'on pourrait donner sur les vertus, sur les effets, etc., sont pas assez puissants pour décrire la maca. Une fois qu'on l'a consommée, et une fois qu'on est dedans, on comprend pourquoi ce produit fonctionne. Alors, en tout cas, il fonctionne, et en tout cas, il a des vertus, d'autant plus si c'est une maca, une vraie maca naturelle. On sait aussi que la maca, vous parliez tout à l'heure du blocage, vous disiez le mot blocage, ce qui peut prêter peut-être un sourire, mais ce qui, effectivement, peut aussi s'expliquer par le fait que la maca est riche en calcium, et qui va donc peut-être aussi agir contre l'ostéoporose, par exemple, qui est le processus normal de vieillissement des os chez l'homme et la femme. Et donc, le fait que ce soit riche en calcium, ça peut aussi contribuer à lutter contre l'ostéoporose. Ça peut être musculaire, osseuse, ça peut être comment ? Il y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire que les Incas prenaient de la maca comme médicament, mais ils prenaient de la maca comme fortifiant qui procure une vitalité physique. Alors, comme on a cette force vraiment, quand on prend la maca, on a vraiment de la force physique, on leur donnait de la maca pour aller à la guerre, pour combattre les conquistadans. Et dès qu'il y avait une pause de guerre, parce qu'il y avait des trêves, on arrêtait de leur donner de la maca parce que les soldats incas avaient des envies sexuelles. En tout cas, ils ont perdu quand même. Alors, ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas la technique de guerre. Je ne veux pas dire que c'était une petite boutade, on va dire. Oui, bien évidemment, mais contrairement par exemple aux Mayas, les Incas, c'était les rois des cultures, ils stockaient, c'était le roi de la déshydratation. Si la maca existe aujourd'hui sous cette forme de poudre, c'est grâce aux Incas. Ça, il ne faut pas l'oublier, il y a plus de 500 ans d'expérience. Cette poudre qui a été déshydratée au soleil de manière naturelle, qui est très très riche naturellement, forcément, eux l'avaient déjà inventée il y a 500 ans. Nous, aujourd'hui, on découvre, mais on ne découvre rien du tout. C'est ça en fait qui est extraordinaire. C'est que moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir le poudre, comme si je remontais le temps, comme s'il y avait 500 ans en fait. D'accord, donc effectivement, ça bloque le vieillissement. Ah non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je suis habité à la maca pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans. À l'époque, quand j'ai découvert la maca à 40 ans, je suis très malade. Ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, quand je me vois physiquement, mentalement, par rapport à il y a 40 ans, donc 15 ans après, je suis au top. Pardon. En toute modestie, Dominique. Et moi, je lui dois tout. On confond souvent, parce que les vertus de la maca, finalement, elles sont assez proches et similaires des vertus du ginseng. Alors, à titre comparatif, puisque j'ai fait beaucoup de tests, j'ai consommé du ginseng, et j'ai eu même l'occasion de consommer du ginseng sans tendage. Effectivement, c'était destiné à l'élite. Moi, j'ai eu ça vraiment un coup de chance. Le ginseng, j'en ai consommé quand même beaucoup. Eh bien, je ne retrouve pas les bienfaits du ginseng par rapport à la maca. Ça, c'est incomparable. Moi, si on me demande à choisir, aujourd'hui, en tant que consommateur, sachant que j'ai beaucoup d'expérience à ces vaux-là, est-ce que tu préfères la maca ? Je n'ai rien contre le ginseng. Mais je préfère nettement la maca en termes de ressentiment. Il n'y a pas de photo entre les deux. D'accord. Alors, ok. On a compris que les vertus de la maca, en tout cas, vous y croyez. Et puis, en même temps, pour poser une maca de qualité, il faut qu'elle soit de préférence originaire du Pérou. Et quelles sont encore les autres caractéristiques ? Originaire et originaire, pardonnez-moi de vous reprendre, mais originaire de Junin, donc Roening, certifié 4300 m d'altitude, séché au soleil, et puis mis en transformation dans un laboratoire qui contient les certifications internationales. Parce que Bionaturista, toute la matière première, puisque nous, on a 130 plantes ici. La matière première doit comporter les certifications internationales puisque nous sommes diffusés dans 18 pays dans le monde. D'autant plus qu'on est diffusés en Australie. Les Chinois sont fous de notre matière première. Ça, c'est clair et net puisque ça vient du Pérou, effectivement. On est très, très bien placés aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'origine de la matière première et la qualité de la matière première, bien évidemment, le bouche-oreille fait son effet très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et alors, est-ce qu'il faut que vous, la CAQ que vous proposez, est-ce qu'elle est bio ? Alors, elle est organique systématiquement puisque les terres de Roening, les producteurs avec lesquels nous travaillons, ne enrichissent la terre uniquement avec des fertilisants de crottes de oignon. Alors ça, ça s'achète à la tonne et donc, on va fertiliser la terre pour enrichir la terre avec un engrais naturel, ce qui permet par la suite, quand on a fait la récolte au bout de huit mois, de laisser régénérer la terre pendant au minimum six ans. Normalement, c'est dix ans, mais les agriculteurs là-bas ont trouvé la technique pour réduire de dix ans à six ans pour engraisser la terre de manière naturelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on n'utilise pas de plexicides, pas d'engrais chimiques. Donc, systématiquement, la MACA est organique. D'accord. Systématiquement. D'accord. Ok, mais écoutez, merci beaucoup pour cette précision. Alors, vous parliez tout à l'heure de cure, effectivement. Comment on peut l'utiliser ? Si je peux me permettre. Allez, je peux me permettre. Vous pouvez améliorer tout ce que vous voulez. Une précision. Alors, comment on détermine une vraie MACA d'une fausse MACA ? Bon, mis à part une étiquette où on pourrait modifier une étiquette, tout simplement. Alors, c'est son goût. Alors, son goût est incomparable. Son goût est amer. En première bouche, vous voyez, on a ce côté un peu amer parce que comme c'est un tubercule déshydraté, c'est pas au premier goût comme ça, c'est pas extraordinaire. Ouais, on va le dire, c'est pas bon. Donc, quand il y a de l'amertume, on sait quelque part, il y a une origine, une origine naturelle. Quand il y a un goût sucré, on sait systématiquement qu'elle est coupée à la maltonestrine parce qu'il y a énormément de tricheurs. Alors, je ne cite pas non, je ne cite pas les gens qui sont capables de faire ça, mais il y en a beaucoup puisqu'on n'a pas de traçabilité là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ce qui est très important à vos auditeurs, c'est de reconnaître un goût amer. C'est pour ça que nous, on fait en boutique, on ne peut pas le faire sur Internet, malheureusement, mais en boutique, on fait goûter la maca aux gens. Vous voyez ? Parce qu'il y a des saveurs, par exemple, la jaune, elle a une certaine saveur, la rouge, elle a une saveur un peu plus crémeuse, la noire, elle a une saveur un peu plus amère. Vous voyez ? Ce qui fait qu'on peut déterminer, un peu comme un nonologue, moi, je peux vous déterminer l'origine de la maca par le goût, par exemple. D'accord. Et ça, c'est capital parce que les gens doivent comprendre que comment on peut savoir si c'est de la vraie ou de la fausse. Il y a 100... On pourrait présenter une analyse physico-chimique, éventuellement, mais bon, ça, il n'y a aucune preuve. Les gens peuvent tricher. Par contre, le goût, on ne peut pas tricher, monsieur. En tout cas, Dominique Bouilly, vous êtes passionné, vous l'avez dit tout à l'heure, à habiter, et on aime ça. C'est une tricasse des gens qui croient en ce qu'ils font et qui peuvent expliquer leurs produits. Et pourquoi ? Parce que nous, en tant que consommateurs, on a besoin de comprendre quand on choisit. Alors, on entend parler des vertus de telle ou telle plante. Ces vertus, si elles sont présentes, toujours faut-il que la plante soit de qualité et qu'on ait le bon sourcing. Donc, c'est important que vous puissiez préciser tout cela. En revenant peut-être sur la posologie, les recommandations d'utilisation, vous parliez tout à l'heure de cure. Donc, pour vous, c'est 10 mois sur 12, grosso modo. Oui. Alors, en ce qui concerne la poudre ou les gélules, alors, comment essayer de faire plaisir à tout le monde ? C'est simple. Il y en a qui aiment la poudre, il y en a qui ne l'aiment pas. Alors, pour prendre de la poudre, déjà, selon le support qu'on veut utiliser pour enlever ce petit goût de racine déshydratée, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, on peut utiliser un lait végétal, pourquoi pas ? Un style lait de noisette ou lait d'amande, en rajoutant éventuellement un petit cœur de miel pour ceux qui peuvent. on pourrait éventuellement rajouter du chute de pomme trouble qui fait qu'il va surpasser le goût de la maca. C'est-à-dire que ça se mélange très, très bien. Et après, les personnes peuvent les mettre dans les smoothies, on peut faire des plats avec, des gâteaux, du pain. Il y a plein de recettes en dehors de consommer de la maca en smoothies ou comme ça, même dans un verre d'eau. Il y a des clients qui la consomment dans un verre d'eau qui adorent ce goût. Alors, pour ceux... Alors, là, on serait à raison de deux cuillères à café qui représenterait deux fois trois grammes quand il y a une seule prise le matin. C'est que le matin, le corps a besoin d'être alimenté par des bonnes substances. Donc, après, on pourrait éventuellement en prendre avant d'aller à la salle. Par exemple, il y a beaucoup de sportifs ici, par exemple, à Paris, puisqu'on est entouré de salles de sport, qui prennent la maca avant d'aller à la salle de sport à 21 heures après leur travail, par exemple. Oui, effectivement, la maca est très appréciée des sportifs. Voilà. Donc, ils pourraient éventuellement leur apporter de la force musculaire, mais aussi, ce qui devient intéressant, c'est l'après-faire, une récupération rapide après l'effort. Par exemple, une longue marche, une activité sportive, une activité physique dans le cadre du travail, la maca pourrait apporter ça aussi. Donc, il n'y a pas de règle, sauf que nous, on a essayé de déterminer les règles. Dans 80% des cas, on va la prendre le matin, et les 20% autres, c'est en fonction de son activité de tous les jours. Sous les capsules. Le problème des capsules, c'est que si on prend 2 fois 6 grammes en poudre, ça va être compliqué de prendre la même chose en gélules. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait prendre 12 gélules. Donc, ça fait un petit peu peur aux gens de prendre 12 gélules, et financièrement, c'est un petit peu moins rentable. Donc, nous, on a déterminé une post-chologie chez Bionaturisac qui serait de 6 gélules le matin ou en fonction des activités. D'accord ? si j'ai l'une jour, qui est le très bon dosage, il me semble, que la majorité de nos consommateurs apprécie énormément. D'accord. Mais la maca, c'est la racine qu'on consomme, en fait ? C'est la racine de maca ? Exactement. D'accord. C'est-à-dire que quand on la récolte, donc on va trier les rouges, les noirs et les jaunes sur des tapis, on va enlever les feuilles puisqu'elles contiennent des feuilles, un peu comme si on coupait un radis, en fait, vous voyez ? Donc, celle-là, c'est un très gros radis. Après, c'est installé sur les tapis et pendant deux mois, le soleil va frapper la maca pour la déshydrater et elle va devenir dure comme de la pierre. D'accord, mais est-ce qu'on peut aussi, du coup, et est-ce que ce n'est pas le cas, déjà, consommer en bouillon, en bouillon de racine, en macérat, à l'eau de vie ? Oui, il y en a, oui, au Pérou, par exemple, les macas fraîches, chose qui est interdite en France, les macas fraîches sont macérées dans de l'eau de vie. Quand vous dites interdite en France, la maca, en fait ? La maca fraîche est interdite en France, y compris les semences, partout dans le monde d'ailleurs, pour éviter la biopiraterie puisque c'est un, on va dire, l'emblème national du Pérou, c'est la maca. D'accord, donc ça leur appartient et ça restera pendant encore des siècles la propriété du Pérou. Oui, mais pour autant, les extraits de maca frais ou de macas fraîches sont interdits ailleurs qu'au Pérou, mais ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas exporter ces gèlules ? Non, c'est-à-dire qu'on peut transformer là-bas. C'est très rare, nous, la consommation courante, c'est les gélules et la poudre. Il n'y a pas d'autres ici. On peut peut-être prendre, parce que souvent, quand ils font, ils ont essayé des extraits de maca qui, pour moi, sont contre-productifs parce qu'il y a beaucoup de serbes à alcool, il y a beaucoup de solvants, etc. Il vaut mieux rester sous les formes qui sont connues depuis des décennies qui sont consommées dans les quatre régions du monde, poudre, sous forme de poudre ou sous forme de gélules, mais la poudre, c'est ce qu'on met en gélules. C'est la même chose. Il vaut mieux rester là-dessus parce qu'on a fait des tests et ces tests-là n'ont pas été concluants pour moi. D'accord. Donc, effectivement, préférence... Exemple ? Oui, allez-y. Pardonnez-moi de me couper. Un exemple style... Il y avait eu de la 10 ou de la 20 pour 1 qui provoquaient des segments de nez. D'accord. Qui faisaient des montées de tension parce que, parfois, la maca peut faire des montées de tension quand elle est trop puissante. Alors, on va essayer de doser. Or, souvent, j'explique aux clients, prenez une cuillère à café dès le démarrage. Et si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, la cuillère à café passe, ou les 3-4 gélules, on va dire, passe à 2 cuillères à café. On fait toujours la phase de test dans ce genre de produit pour voir le comportement de l'organisme. Quand on découvre un produit, c'est vrai que le corps découvre. Donc, il faut que le temps qui s'adapte... La maca va s'adapter au corps, mais le corps doit s'adapter à la maca. Ça va dans les deux sens. Ce qui fait que... on passe toujours par ces phases-là. Et puis après, une fois qu'on a pris cette habitude... Moi, je dis... J'ai une expression qui est liée à moi. Quand je pose la question au client, vous ne sortez jamais sans vos chaussures quand vous sortez en ville. On dit non. Eh bien, vous sortez... C'est pareil pour la maca. Vous ne sortez pas sans prendre la maca. Voilà, parce que peut-être que parfois, on peut l'oublier ou des fois, on a d'autres préoccupations, etc. Donc, du coup... Et aussi, par exemple, un sujet qui est très important, c'est la... Comment le conserver ? Ça, c'est... Pour moi, c'est important. C'est que... Bon, là, c'est proposé en flacon qui contient des gélules ou c'est proposé en sachet zip. Donc, pour moi, ce sachet est très bien pour le transport. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, il faut fermer le zip, il faut le rouvrir. Des fois, il y a un peu de poudre de maca qui se met entre eux. Donc, moi, je dis à nos clients, mettez-la dans des pots en verre, style pot à confiture. On a toujours un ou deux pots qui traînent. On met la maca dedans et on s'en sert en consommation courante. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Dominique Bouy, pour ces précieuses informations sur la maca. N'hésitez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Nutricast, Nutricast officiel. Où est-ce qu'on peut trouver des produits juste bio-naturistaires ? Parce que maintenant, vous nous avez donné envie de prendre de la maca. Où est-ce qu'on peut... La vraie... Où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits ? Alors, nous, nous sommes situés à Paris dans le 11e, au 28 avenue de la République. Donc ça, c'est la boutique physique. D'accord. Où on a privilégié la culture client, on peut discuter autour d'une table, etc. C'est un peu l'esprit familial ici. Ce n'est pas la boutique conventionnelle. Ici, c'est vraiment le côté très familial. Et on peut nous trouver aussi sur bionaturista.net. Voilà. Mais vous passez pas d'accord. Donc, ou à la boutique à Paris, donc pour ceux qui y sont, ou sur bionaturista.net. Et vous n'avez pas de revendeur, de distributeur en France ? Alors, non, pour le moment. Alors, on a eu quelques revendeurs, bien évidemment, qui travaillent en marque blanche. Ce qui fait qu'ils nous achètent la matière première et qu'ils rediffusent au niveau de leur marque. D'accord ? On va rappeler quand même ce que c'est. Voilà, rappeler le concept de marque blanche, c'est-à-dire que ce sont vos produits avec une étiquette différente finalement. Voilà, ou de la matière première. la matière première où eux-mêmes font le conditionnement. D'accord, donc vous la vendez, vous la revendez en tant que matière première et eux, ils vont peut-être l'associer à d'autres plantes, par exemple. Exactement, oui, ils restent dans le... Parce qu'après, travailler par synergie avec d'autres plantes, on peut, on a fait des essais et nous, on préfère donner des conseils aux clients et travailler en synergie avec chaque produit différemment. C'est-à-dire, par exemple, la maca, moi, je la vois très, très bien associée avec le camu-camu parce que le camu-camu, c'est le fruit le plus riche en vitamine C au monde. Naturel, bien évidemment, c'est tellement rare, en vitamine C naturel. parce que la maca est dépourvue de vitamine C. Elle est très pauvre en vitamine C. Donc, le camu-camu contient des anthocyanes qui sont des antioxydants hors sol qu'il y a dans ce fabuleux fruit et la maca contient des antioxydants qu'on appelle des glucosidolates dans le sol. Donc, deux antioxydants qui se rejoignent, c'est formidable. D'accord. Écoutez, Dominique Bouilly, merci, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces informations. On a rappelé où est-ce qu'on trouvait vos produits et puis si vous avez des questions sur la maca, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Dominique. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Nutricast, aujourd'hui avec Dominique Bouilly de Bionaturista. On a parlé de la maca, retrouvez cette émission sur nutricast.fr évidemment et sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à la partager. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada